Avoir un casque audio avec un bon rapport qualité-prix En plus de ça, il est doté aussi d'un réducteur de bruit Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui je vais donc te présenter un casque audio Il s'agit donc du S1 de la marque Super EQ Et il s'agit donc d'une entreprise que je ne connaissais pas Ils font donc des casques audio et aussi des écouteurs sans fil Donc c'est plutôt intéressant puisque j'ai pu voir aussi au niveau des avis Bah qu'apparemment ils proposaient du bon rapport qualité-prix Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec ce casque le S1 Donc je me suis dit bah pourquoi pas tester ça Sachant que les périodes de fête aussi arrivent à grand pas Et ça peut être aussi relativement intéressant de proposer ce genre de petit cadeau Sous le petit sapin de Noël Ou ça peut être bien entendu pour un cadeau d'anniversaire Ou alors pour toi même, pour se faire plaisir Donc de toute façon c'est ce que nous allons voir aujourd'hui Et c'est parti pour les caractéristiques Première information qui est importante C'est bien entendu l'annulation du bruit Peut baisser donc de 33 décibels Ce qui est plutôt correct Puisque souvent sur ce genre de tarif On est un petit peu moins en termes de réducteur de bruit Donc ici c'est relativement correct Technologie bien entendu Bluetooth 5.0 On retrouve bien entendu un port jack 3,5 mm Et bien entendu on va avoir aussi un câble Qui est d'ailleurs plutôt long Ça ça fait plaisir Donc forcément double jack 3,5 mm Donc ça c'est une bonne chose On a par contre un tout petit port micro USB Enfin je veux dire au niveau de la longueur du câble Vraiment pas long par contre Donc c'est un petit peu embêtant je trouve Moi j'aime bien avoir des câbles un petit peu longs Et bien entendu vu que ça fonctionne sous micro USB C'est pas un casque qui fonctionne sous type C Qui est aujourd'hui de plus en plus demandé Mais un peu plus coûteux Donc ici on reste sur du micro USB 2h de charge pour environ 40h d'autonomie 40h d'autonomie Ils disent qu'ils peuvent aller jusqu'à 45h d'autonomie A partir du moment où bien entendu tu écoutes de la musique Avec une puissance au niveau du volume Ce qui représente à peu près 60% de la puissance maximale Donc globalement on va dire une bonne 30h d'autonomie Ce qui peut être vraiment intéressant je trouve Enfin voilà je trouve que c'est vraiment un bon point C'est surtout de pouvoir la recharger plutôt rapidement Globalement en 1h, 1h30 tu la recharges à plus de 50-80% Donc c'est vrai que c'est plutôt correct Et je pense que là franchement ils ont tapé sur une bonne chose Alors le bon point aussi c'est son poids C'est à dire qu'on a 300 grammes J'ai retrouvé que vraiment le poids était vraiment quali Voilà ça faisait vraiment qualité Et qu'on a très très peu de plastique si tu veux low cost dessus C'est à dire qu'on a vraiment du plastique très rigide Vraiment qui fait en tout cas solide On a aussi bien entendu pour les oreilles Une petite mousse que je trouve de qualité Voilà on met le casque et tout Il sert bien au niveau de la tête Donc ça c'est important Par contre c'est vrai que je dirais A partir de plusieurs heures d'utilisation Ça peut te faire un petit peu mal Parce que ça peut peut-être un peu trop serrer sur le long terme Mais globalement si tu veux faire 10, 15, 30, 1h Voir un petit peu plus Je pense pas que ça va poser trop trop de problèmes là dessus Une bonne chose auquel il faut y penser C'est qu'il peut se connecter à deux appareils à la fois Et c'est vrai que c'est quelque chose que je demande de plus en plus Moi en tout cas aujourd'hui en tant que consommateur Bah c'est de pouvoir connecter en fait ici son appareil Sur plusieurs appareils différents C'est à dire que par exemple Bah il est connecté à mon téléphone et en même temps à mon PC Et j'ai pas besoin de me déconnecter du téléphone Pour me reconnecter au PC Non directement à partir du moment où si tu veux l'émetteur Donc imaginons je lance une musique depuis mon PC Bah en fait automatiquement mon écouteur Enfin le casque ici va passer sur le PC Donc ça c'est vraiment une bonne chose Par contre c'est jusqu'à deux appareils pas plus Mais voilà globalement je trouve que c'est vraiment correct sur ça On a aussi une petite sacoche de transport Alors honnêtement là c'est très très simple Là on sent vraiment que c'est du plastique Avec le logo de la marque Alors pourquoi pas Franchement c'est un petit plus d'avoir c'est vrai une petite protection pour le casque Et donc on va se retrouver en live pour tester le casque C'est vraiment pas compliqué Alors on a la possibilité aussi bien entendu de le plier Voilà donc ça c'est ce qu'on retrouve habituellement On a une petite mousse là qui est un petit peu plus solide en haut Donc ça c'est bien Et puis bien entendu on a aussi les belles mousses Alors par contre on peut pas voilà On peut garder que cet angle là Je sais qu'il y a des écouteurs Des casques où tu vas pouvoir changer l'angle des oreillettes Mais là ce n'est pas le cas Après on s'en fout un peu On va avoir aussi à l'intérieur left et white Forcément il y a un sens Et puis en fait on va avoir pas mal de boutons Alors c'est vraiment pas compliqué Et d'ailleurs une bonne chose Un bon point C'est qu'ils ont mis en fait sur chaque bouton Une sorte de On a un petit bouton qui ressort Mais qui est différent C'est à dire qu'on va pouvoir reconnaître Au toucher en fait Bah sur quel bouton on est Donc ça je trouve que c'est une bonne chose Qu'on ne retrouve pas Sur tous les écouteurs Souvent on a juste des boutons Et en fait après il faut s'y habituer Sur la position exacte des boutons Là on a vraiment par exemple Tout en haut en fait Ils ont mis deux petits points Au milieu ils ont mis un gros point Et en bas par exemple Ils ont mis un petit point Et là tout en bas On va retrouver un autre bouton Alors c'est un bouton qui va te permettre D'activer ou de désactiver Le réducteur de bruit Tout simplement Voilà ce bouton tout en bas Il va te servir à ça Donc globalement Tu vas très peu l'utiliser Sauf si jamais quelqu'un te parle Et t'as toujours le casque Tu peux désactiver le réducteur de bruit Comme ça en fait tu vas l'entendre Petite information supplémentaire C'est qu'apparemment De ce que j'ai pu voir Il y a 5 micros Qui sont intégrés dans le casque Moi j'ai fait des tests Avec appel téléphonique Le casque est plutôt correct Bon là on va t'entendre et tout Si jamais t'as des appels Après s'il y a beaucoup de vent A l'extérieur C'est souvent un peu plus compliqué Mais globalement Sur ça il n'y a pas de soucis On va avoir donc 3 boutons Donc en fait Le bouton du milieu Bah là par exemple Je vais l'éteindre Donc j'appuie longtemps Ça va l'éteindre ou l'allumer Et si j'appuie rapidement Quand il allumait Et connecter un appareil Ça va mettre en pause Ou en play la musique En haut ça sera pour la piste suivante Par exemple si j'appuie dessus Et en bas ça sera la piste précédente Par exemple Donc là ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Mettre le casque déjà au bon endroit Ça en fait il faut que les boutons Soient à droite À l'arrière Donc hop On l'a allumé Et puis je vais activer La bluetooth sur mon iPhone Ce que je viens de faire Donc je viens d'activer C'est pas connecté Ça vient d'être connecté Voilà Donc maintenant je suis connecté Si j'appuie donc sur le bouton Tout en bas Noise cancelling on Voilà Le réducteur de bruit Ouh là là ça fait bizarre Ça fait bizarre Bah parce que forcément Euh Il y a le réducteur de bruit Donc de 33 décibels Et donc là forcément Je parle J'ai l'impression De quasiment pas m'entendre Donc franchement Il fonctionne bien Il n'y a pas de soucis à se faire Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Sur ma chaîne YouTube Et puis On va mettre tout simplement Une vidéo Et puis je vais te montrer en live Bah voilà Un peu le bon fonctionnement Ici du produit C'est parti On a la vidéo ici Donc je vais aller sur le bouton Du milieu Voilà J'appuie sur play Je rappuie Ça met sur pause Je rappuie Voilà C'est pas plus compliqué que ça Je rappuie On va remettre play Voilà On met pause Ok super J'appuie sur le bouton d'en haut Par exemple Alors là il me dit Donc maximum volume Et ça c'est une bonne chose Tous les casques ne font pas ça C'est à dire que là Forcément le casque me prévient Bah que le volume Est à 100% Donc là je sais que ça sert à rien D'appuyer en haut Pour monter le son Parce que bah forcément Il est à 100% Donc là ce que je vais faire C'est hop Je vais redescendre tout en bas Et je vais descendre le volume Alors est-ce que ça va se voir Attends on va mettre sur play Voilà Puis là je vais descendre le volume Voilà Ça se voit Voilà Maintenant si j'appuie longtemps Sur le bouton tout en haut On va mettre la piste suivante Voilà Et si je rappuie longtemps Sur le bouton d'en bas Je mets la piste précédente Alors Voilà Donc ça c'est nickel Alors par contre On n'a pas de technologie supplémentaire Qui va plus ou moins détecter A partir du moment On enlève le casque Souvent bah ça se met en pause Et ou quand on le remet Ça se remet on automatiquement Parce qu'il y a un petit capteur Ici ce n'est pas le cas Voilà parce qu'on est sur d'entrée Milieu de gamme Donc il faut aussi savoir Bah ce que l'on veut Mais c'est vrai qu'à partir du moment Où tu vois un casque fonctionnel Bah franchement déjà D'un point de vue extérieur Franchement bah je trouve que c'est très bien D'un point de vue déjà Fonctionnel Bah au niveau des boutons Pour l'instant Il n'y a aucun soucis Au niveau des connectivités Et aussi maintenant C'est au niveau du son Bah qu'est-ce qu'il en pense Christo Déjà quand je vais le mettre Je trouve que franchement Il tient bien Après je pense que si tu l'as Un peu mal ça va un peu serrer Mais si c'est pour une demi-heure Une heure Enfin transport en commun Et tout là franchement Tu vas te mettre bien Tu vas rien entendre Le son Alors comment il est Comment Voilà Pour essayer de te décrire ça Le plus simplement possible Les aigus forcément C'est toujours ça Les aigus c'est très propre Les graves Ça manque un petit peu de basse Voilà A partir du moment où Vraiment tu es quelqu'un Un petit peu Tu vois Qui souhaite vraiment avoir Des petites basses Un peu sympa Pour mettre la bonne musique Et tout Ça manque un petit peu Le son est très propre Voilà Mais Un petit peu de basse Et tout Donc ça potentiellement A l'avenir Ils vont peut-être modifier ça Mais Enfin voilà Tu peux écouter de la musique Sans aucun soucis Ça c'est vraiment Pour les gens Qui sont pointilleux Ils pourront pas avoir Ce casque là Ils iront forcément Sur des casques Qui sont beaucoup plus chers Alors Voilà On parle de tarifs Bah quel est son tarif Aujourd'hui C'est à environ 50$ Donc c'est Alors je crois C'est 55$ Ça équivaut à un truc Comme 47-48€ On va dire 50€ le casque Franchement C'est pas cher Voilà Pour ce qu'on retrouve là Avec toutes les caractéristiques Et tout C'est pas cher Ils ont pas voulu aussi Ça j'aime beaucoup Ils ont pas voulu en faire trop Dans le sens où Ils se sont dit Voilà On va pas rajouter Plein de capteurs Et tout Pour essayer de faire Plein de trucs Et tout Dans un produit Et qui au final Est pas très cher Donc ça va vraiment Attirer un maximum de personnes Là ils sont vraiment Restés sur quelque chose de simple Ils se sont dit Je pense en tout cas Voilà Matière de qualité Donc ce qu'on a là Un bon petit poids aussi 3-4 boutons Qui sont très fonctionnelles Une bonne connectivité Et puis globalement On a aussi une jack 3,5mm Donc ça aussi c'est une bonne chose On reste sur du micro USB Enfin tout ce que je t'ai cité Donc il y a quand même Des points négatifs Mais quand on fait l'équilibre Forcément il y a beaucoup plus De points positifs Surtout à ce tarif là Qui pour moi En tout cas je pense Ça peut vraiment faire un super cadeau En tout cas ça me fait vraiment Super plaisir De pouvoir te présenter Ce produit là Aujourd'hui N'hésite pas aussi Et bien me dire ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Et le lien du produit Bien entendu Est dans la description De cette vidéo Boum ! Merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description Et puis tu sais quoi Continue à aimer mes vidéos Parce que tu vas kiffer